Alors derrière l'affiche, au départ, il y avait la confrontation entre deux idées, celle de mon épouse Isabelle, qui avait envie de faire un film sur le bénévolat. Et moi, depuis très très longtemps, j'avais envie de faire un film sur le festival du film italien. Et puis un jour, elle s'est dit, c'est Isaac qui a eu l'idée, pourquoi ne pas faire un film sur les bénévoles du festival. Ouais, c'est une très très longue histoire. Le festival, déjà d'une part, parce que j'avais 13 ans en 1976, quand j'ai fait le premier festival, donc je faisais partie de l'équipe. J'étais le petit gars qu'on emmenait, on disait, va acheter des trombones, on a besoin d'une boîte de trombones, il fallait aller à la maison de la presse chercher les trombones. Il manquait quelque chose, hop, c'est moi qui courais partout, parce que j'étais tellement content de participer au festival, qu'on me demandait n'importe quoi, je le faisais. Et puis de fil en aiguille, après, jusqu'en 1982-83, j'ai fait tous les festivals. Et en parallèle de ça, on a fait un film qui s'appelle L'anniversaire de Thomas, qui retracait l'histoire de l'immigration italienne. J'ai commencé comme assistant caméra sur le film, et puis au bout d'un mois, même pas, Daniel Braquette ne pouvant plus faire le film, du coup, c'est à moi qu'on a demandé de faire la caméra. J'avais l'angoisse d'ouvrir un magasin de pellicules, c'est ce qu'on appelle les magasins, c'est là où on mettait la pellicule, parce que c'était sensible à la lumière. Donc si on faisait de mauvaises manipulations, toute la journée de tournage était foutue. Donc à 14 ans, grosse responsabilité. Ensuite, j'ai fait l'école de cinéma de Bruxelles, l'INSAS, où je suis sorti trois ans plus tard avec mon diplôme de directeur de la photographie. Et en 1992, on m'appelle pour être membre du jury au festival. Et en 1992, je rencontre qui ? Mon épouse, qui s'occupait des jurés. Donc Isabelle, elle était bénévole à ce moment-là. Donc cette année, 1992-2022, c'est 30 ans qu'on s'est connus, et c'est pendant le festival. Ce qui pousse autant de personnes à s'impliquer dans l'événement du festival du film italien en tant que bénévole, je pense que c'est l'ambiance. Il y a pour certains, c'est un peu une forme d'italialité qu'ils ont encore en eux, qu'ils essaient de redécouvrir. C'est un peu redécouvrir aussi la vie de leurs parents, de leurs grands-parents, de résurgence de l'Italie qui imprègne encore les murs de la cité de Villerue. Il y a une ambiance de solidarité, ce qui fait que même certaines personnes, par exemple il y a une jeune dans le film qui témoigne, son papa venait de décéder, elle broyait du noir et tout, elle est venue au festival, elle a redécouvert une famille. Et du coup, ça lui a remonté complètement le moral, et maintenant elle est là chaque année au festival. Le bénévolat, c'est une manière de s'impliquer dans la vie, c'est donner du temps. Mais on donne du temps, mais en contrepartie, on peut avoir récupéré beaucoup, beaucoup en sentiments, en amitié, en enrichissement personnel, puisqu'on donne du temps à une manifestation qui apporte de la joie aux gens. D'ailleurs en 2020, on s'est aperçu de ça, que tous les bénévoles ont répondu présent alors qu'on savait, il y avait de fortes chances que le festival allait s'arrêter. C'est ce qui s'est fait au bout de cinq jours. Mais tous, ils disaient, nous on veut être là pour maintenir le lien. Il y a aussi un militantisme culturel chez les jeunes qui font le festival du film italien. Le bénévolat, c'est vraiment quelque chose qui est important pour le festival de Ville-Rue, à tel point, encore une fois une petite chose, qu'il y a des générations de bénévoles. Il y a le grand-père, le père et le fils et le petit-fils qui ont fait bénévole maintenant. Parce qu'en 45 ans, on a eu le temps de voir des évolutions. Oui, elle a raison de dire ça, parce qu'effectivement, il faut de l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais après, si on devait payer tout le monde faire un festival de cette ampleur, ce serait tout simplement impossible. Le festival, il peut atteindre une telle qualité, aussi bien qualitativement que aussi en quantité, puisqu'il y a quand même 40 000 entrées chaque année. C'est parce qu'on peut s'appuyer sur les bénévoles. Alors, derrière l'affiche, il n'y a pas de suite véritablement prévue. Parce que le film se suffit à lui-même. Je suis content, on a atteint un objectif, c'est quand les gens voient le film, ils ont envie d'être bénévoles. C'était le principal. On voit le film, il y a une gaieté. Ce qui ressort du film, c'est la joie. La joie d'être bénévole au festival film italien. Mais ça peut être aussi la joie d'être dans un autre festival. C'est simplement le partage, la solidarité. Ça m'a donné envie de faire une sorte de web TV du festival. C'est-à-dire que lors du prochain festival, ça serait de pouvoir former des jeunes à ce médium. Et puis faire des petits films tous les deux jours, sortir un petit film de cinq minutes. Mais en tout cas, une petite web TV qui sert en même temps de formation, en même temps de mémorisation du festival, et en même temps d'information pour le public, ça serait chouette. Alors un mot pour les bénévoles, je parle à la caméra cette fois-ci. Donc Sophie, je détourne mon regard. Et puis je veux dire à tous les bénévoles, un grand bravo. Faire le film derrière l'affiche, ça a été un bonheur extraordinaire parce que j'ai pu rencontrer des gens qui s'impliquaient. Donc moi je vous dis aussi, bravo d'avoir été là aussi, dans les moments les plus difficiles, à un moment donné pour justement transmettre, comme j'avais dit tout à l'heure, une forme de militantisme culturel. Donc bravo pour tout ça, pour toutes ces valeurs. Je vous dis aussi, si vous voulez dire,